Salut tout le monde, c'est L2ZO et on se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce. Donc comme vous le savez sûrement déjà, il y a moyen de se faire beaucoup de sous sur ce jeu. Donc pour acheter les voitures, pour acheter les armes par exemple. Après on peut aussi acheter des vêtements. Si vous avez la version PS4 comme moi, normalement vous devriez pouvoir avoir cette tenue là. C'est blanc, je ne me rappelle plus exactement. Donc vous allez pouvoir voir que moi, je peux gagner beaucoup plus d'argent que quelqu'un de normal. Donc là comme là, c'est minimum, 1000$ pour moi c'est minimum. J'ai vu quelqu'un d'autre hacker. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là combien je me suis fait. Voilà, 4500$. Et tout simplement, il y a une compétence que l'on peut activer vraiment... Enfin, qui... Attendez. Ouais, il y a beaucoup. Il y a un peu plus de téléphone. On va en profiter pour vous dire que... C'est bien ça, il faut les arrêter quand vous voyez qu'elle commence à appeler. Donc, vous allez aller dans l'arbre de compétence. Et arriver dans l'arbre de compétence, vous allez tout simplement aller ici. Donc, vous pourrez voir que le premier boost de piratage augmente la quantité d'argent. Donc ça augmente tout simplement l'argent. Au lieu de vous faire par exemple 400$, vous allez vous faire 800. Ensuite, celui-ci, ça aide à trouver les personnes qui, tout simplement, ont vraiment énormément d'argent. Pour vous dire, moi, avec les 3 capacités, ça m'arrive de tomber sur des personnes qui ont 15000$ sur elles. C'est franchement énorme. Et avec celui-ci, tout simplement, ça augmente encore la quantité d'argent que l'on obtient. Donc, je pense que c'est grâce à ça que... Enfin, c'est grâce à ça que je me fais à chaque fois dans les 15000$. Enfin, un peu plus de 10 000$. En général, quand je le fais, je me fais 10 000$. Par contre, pour en trouver un... C'est un peu plus compliqué que ça. Je ne comprends pas pourquoi ils courent. Je crois qu'ils ont peur de moi. Non, non ! C'est que je dois être en... Mauvais... Je suis un mauvais garçon. Donc, alors, attendez. Pour en trouver un, par contre, c'est pas tout le temps facile. Je vais juste vous le montrer, hein, parce que... Sinon, c'est pas cool. Pire des cas, je vais prendre une moto et je vais me balader dans les rues. Normalement, on en trouve à peu près un, toutes les deux rues. Après, ça dépend aussi. C'est soit on a de la chance, soit on n'en a pas. Mais c'est à peu près ça. Vu que je l'ai fait pendant une bonne heure, tout à l'heure. En 20 minutes, pour vous dire, je me suis fait 300 000$. Donc, franchement, il y a de quoi apprécier cette petite compétence. C'est pas cela. Je l'ai... Vous voyez, 5000$ en faisant un piratage normal. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas normalement. Ou c'est quelque chose qu'on trouve très rarement. Donc, je crois que j'ai 40 000$ parce que ça commence à... Non, c'est quoi ? Je vais carrément appeler une bagnole. Ça fera plus style et... Donc là, c'est mieux que dans GTA, je trouve. Regardez. Prenez votre bagnole. Vous appuyez sur croix. Oh ! Ça va pas l'air comme ça. Et voilà ! Pourquoi il est aussi long ? En tout cas, comparé à GTA, ça arrive beaucoup plus vite. Et c'est franchement cool. Donc, il n'y a toujours pas de personnes à identifier... Enfin, de bonnes personnes à pirater. De toute façon, je t'ai déjà passé ici, donc c'est là. Non, c'est pas toi. Elle est derrière. Ok, là, on fait venir dans un garage. Ouais. Tac. Celle-ci, elle est pas mal, franchement. Je vous la conseille. Elle va vite. Elle est vachement contrôlable. Et en plus de ça... Enfin, non. Elle est rapide. Elle est contrôlable. Le seul problème, c'est... Qu'en fait... Putain. Le seul problème, c'est qu'elle est... Mais de quoi il me parle ? J'ai du mal à me concentrer avec toutes les actions qu'il y a dans le jeu. Ah, là, j'en ai trouvé un. Vous voyez, il y avait un petit carré autour de lui. Et là, bim. Ah, je me suis fait 10 000 de là. C'était une petite cible, ça. J'ai trouvé beaucoup mieux, déjà. Ça, c'est le plus petit que j'ai trouvé. Il fallait bien sûr que ça arrive dans la vidéo. Ah, il y en a un autre. Ah, vous voyez ? Je pense que vous avez de la chance, vous n'en avez pas. Ah, c'est le mauvais. Ah, non, c'était le bon. Bim, 15 000 dollars. Donc là, on est d'accord, je me suis vraiment fait beaucoup d'argent. Et donc, franchement, on les trouve quand même assez facilement. C'est pas... Vous avez bien vu, là, je m'en ai retrouvé deux. Quand je suis en moto, ils ont... Là, tu vois ? On les trouve assez facilement quand même. Bim, un petit troisième. 12 000 dollars. Bon, moi, je vais vous laisser sur ça. Vous avez compris, de toute façon, que vous allez vous faire beaucoup d'argent en faisant... En débloquant cette compétence, enfin, ces trois compétences. C'est, je crois, un pour la première, deux pour l'autre et cinq pour la dernière. Je suis pas sûr de ce que je dis. Et on va aller vérifier, comme ça, vous le saurez. Donc, ça va être marqué. Non, c'est plus marqué. Bon, normalement, c'est ça, je pense. Attendez, on va vérifier avec une autre. Celle-là, voilà. Point de compétence requis, cinq. Donc, je crois que c'est un, deux et cinq. Sinon, c'est deux, deux, cinq. Vu que celle-là... Un, deux, trois, cinq. Ouais, je sais pas. Ça monte jusqu'à cinq. En tout cas, la dernière est à cinq et l'autre est en dessous. Et puis, celle-là, je crois qu'elle est à deux. Soit elle est à un, soit elle est à deux. Donc, vous verrez bien. Donc, moi, je vous laisse sur ça. J'espère que cette petite astuce vous aura servi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Et ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501